Salut Kelys, ça va bien ? Ça va trop bien. Je suis ravie de te recevoir. Bienvenue dans ce Face à Sofran. On s'est vus il n'y a pas très longtemps, c'était en février dernier. Depuis, tu as sorti ton album Réflexions, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était le 27 août, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Entre temps, j'ai sorti égoïste après sa troisième vague de Covid. On s'est calmé un peu et puis après ça, ça fait une semaine maintenant que j'ai sorti l'EP et je suis vraiment heureuse. J'imagine, tu as des bons retours ? Super bons retours, vraiment, vraiment, c'est incroyable. C'est au-dessus de ce que je m'attendais. Je suis super contente. Il y a quelque chose qui ressort particulièrement ou pas ? Je pense que le fait que j'ai fait un projet de plein de différentes couleurs, c'est intéressant de voir comment les gens s'attachent à deux ou trois différents. Je n'ai pas vraiment un titre qui ressort plus que l'autre. J'ai vu dans l'épisode 3 de Polaroid, ta petite websérie, que tu avais été cambriolé ou que tu avais eu un petit problème aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? En dessous les champs, les Champs Elysées dans le parking indigo, j'ai été voir Bad Boys 3. Et quand je suis revenu, j'avais mis mon sac à dos avec tous mes projets, mon ordi et tout, dans le coffre. Et ouais, je pense que maintenant, ils ont une petite code. Dès que tu fermes ta voiture, ils peuvent rouvrir ça avec juste le signal de ton... Elle n'a même pas été forcée, tu veux dire, ta voiture ? Non, du tout. T'es arrivée dedans, il n'y avait plus rien ? Je suis arrivée dedans, Zéo. Et du coup, il y avait le projet réflexion à l'intérieur ? Non, mais moi, j'ai appris ma... Depuis avant, j'avais tout sur le cloud, mais ouais, il y avait le projet réflexion sur le disque dur. Donc, vous auriez pu le faire fuiter, vous avez de la chance. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas réussi à rentrer dedans, quoi. Je ne pense pas qu'ils savaient qui j'étais. Ils l'ont tout effacé, ils ont tout revendu direct, ça se trouve. Exactement. Ok, bon, plus de peur que de mal, au final. Ok. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, t'es née en septembre 94, t'as 26 ans. Oui. Oui. T'es d'origine haïtienne et libanaise, t'as toujours eu la fibre artistique. On le rappelle, à sept ans, c'était le dessin, à dix ans, c'était les poèmes et à quatorze ans, c'était la musique. Tu me connais bien, là ? Oui, par cœur, c'est la troisième fois qu'on se voit. T'es également une grande sportive. Je me rappelle, tu avais dit, enfin, que je t'avais dit que tu faisais du basket, mais toi, tu m'avais ajouté le volleyball et le track aussi. Je faisais un peu de tout. Je faisais un peu de tout. C'est quoi le track ? Le track aux Etats-Unis, c'est quand tu cours, tu sautes, tu fais des... Des parcours, en fait ? Des parcours. D'accord, ok. Et tu continues tout ça ou avec la musique ? Mais non, mais non, la musique, ça prend tout le temps. Plus le temps. En tout cas, je le disais, t'as commencé à chanter à partir de quatorze ans. Ça s'est accéléré quand t'es partie à New York City pour tes études de design et de marketing. Et après, c'est devenu beaucoup plus sérieux quand t'es partie à Miami pour enregistrer tes premiers sons. C'est bien ça ? C'est ça. J'ai raison. T'es à point. C'est parfait. T'es aussi un petit peu déjà ghostwriters, c'est ça ? C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que t'as commencé ? T'avais besoin de... Quand t'étais ghostwriters, t'étais un peu frustrée, tu disais, moi, ce que je veux, c'est être sur le devant de la scène, c'est chanter. Honnêtement, c'était même pas comme ça. J'étais ghostwriters et j'étais trop timide. Je suis toujours timide, c'est pour ça que je souris tout le temps. Mais j'étais ghostwriters pour deux ou trois potes et après, ils m'ont dit, mais pourquoi t'essaies pas ? Et moi, j'étais timide et au début, après ça, je suis tombée à court. Il a fallu te pousser quand même un petit peu. Un petit pousser et après ça, je suis partie toute seule. Ok. Tu t'es fait un nom, en tout cas en Haïti. Tu étais la rappeuse numéro un. Enfin, tu l'es toujours, mais un jour, tu t'es dit, tiens, je vais tout recommencer à partir de zéro, en France. Pourquoi ? Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a motivée ? La manque d'industrie, manque d'organisation, une manque de... Moi, je visais super, super haut. En Haïti, c'est difficile de viser super haut quand il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas d'industrie pour les artistes. En fait, les artistes, ils paient les radios. En Haïti, c'est l'opposé que le reste du monde. Et moi, je voulais... En fait, je voulais de la compétition. Je voulais m'exprimer vraiment et créer de l'art, et pas juste créer quelque chose que le peuple haïtien va kiffer. Et vu que tu avais déjà appuyé aux Etats-Unis, pourquoi tu n'as pas opté pour les Etats-Unis ? En plus, il y a beaucoup d'Haïtiens qui... Parce qu'au début, je pensais que les Haïtiens allaient plus comprendre une transition en français, qui est la première langue d'Haïti, que l'anglais. Et à la fin, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout comme ça. Mais j'étais déjà à fond dans le français. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai pris cette décision et je vais le faire. Tu vas l'assimiler jusqu'au bout. Et après, si je fais des musiques en anglais ou en espagnol, mes vrais fans, ils vont comprendre. C'est la musique, c'est la mélo. C'est ça, tu es devenue une artiste internationale. C'est la musique, à la fin. Je me suis dit que tu aimes les challenges. Comme je l'ai écrit, je me suis dit que c'est le genre de fille qui ne joue qu'en mode difficile sur les consoles. Donc il y a un jeu facile, non ? Normal, non ? Difficile, oui. C'est pour moi. Mais à la fin, il y a deux types de personnes. Tu as envie d'être un requin ou tu as envie d'être un poisson. C'est un gros poisson, un petit poisson. Est-ce que tu te laisses un laps de temps quand même pour vraiment avoir une... que ta notoriété explose en France ? Tu as une deadline où tu te dis, tant que ça ne marche pas, moi je continue, je suis déterminé. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on me dit on ne te veut pas. À la fin, si on me dit, tu n'as pas le bienvenu, vas-y, je parle dans un autre pays. Mais moi, j'adore la France et si je peux faire de la musique en français, si j'ai appris cette langue en trois ans, c'est que j'aime beaucoup et je veux aller à fond. Mais pourtant, la dernière fois, tu me disais que justement, quand tu es arrivé au début, les maisons de disques te disaient non, 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 et que ça a été très difficile surtout au début. Et au bout d'un moment, il y a quand même Columbia, donc Sony Musique, qui a dit, oui, ils t'ont ouvert les portes. Comment ça s'est passé ? Comment il est arrivé ce changement ? Explique-nous tout. Au début, je n'avais pas de musique en français. Quand je venais de commencer à faire mes démarches et tout, c'était avec la musique créole. Et ils m'ont dit, ben, ça ne nous intéresse pas. Ce que j'ai été, j'ai bossé sur mon EP Reflexion. Après ça, j'ai eu des propositions de Columbia et Universal aussi, avec Benjamin Sulvanich à Def Jam. Et deux autres maisons de disques. Après ça, j'ai fait le choix de Columbia parce que j'ai plus ressenti une vibe familiale avec Columbia. Et c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas bosser avec des gens qui m'aiment aujourd'hui et s'en foutent de moi demain. Je voulais bosser en famille avec des gens qui vraiment croient en moi. Et c'est ça, je suis avec Columbia. Qu'une question de langue. Dès que j'ai écrit des titans français, les portes sont ouvertes. Oui, parce que là, ils ont vu le potentiel. Mais avant, mon accent et tout, c'était, ah non, cette meuf-là, elle est folle. Mais après, avec la musique, la musique parle. Les mélos parlent. Comme tu le disais, tu as appris le français. Parce que tu ne parlais pas français. Tu as appris le français assez rapidement en six mois. Et depuis, tu t'améliores à chaque fois. Exactement. À chacune de nos rencontres, c'est de mieux en mieux. Félicitations. Tu n'avais pas encore, en tout cas, le nom de l'album quand on s'était vu la dernière fois. Alors, tu t'avais posé la question, comment il va s'appeler ? Tu ne savais pas, mais tu avais quand même invité ton public à te faire des propositions. Et tu nous avais dit que oui, tu avais déjà sélectionné quelques trucs. Et puis finalement, c'est Réflexion qui en ressort, c'est ça ? Alors, pourquoi Réflexion ? Enfin, pourquoi tu as choisi Réflexion et pas autre chose ? J'ai fait trop de temps à penser. À quel titre ? Non mais vraiment, parce que je pense que c'est le mot, c'est vraiment le seul mot, que je pense vraiment qu'il capte tout le projet. Tu sais, parce que tout le projet, c'était... J'ai passé un moment super horrible dans ma vie. J'étais super triste, j'étais seule, j'avais le cœur brisé, je ne comprenais rien. J'ai pris ce choix de venir en France, j'ai changé mon nom de Niska à Canis. J'étais perdue en tant qu'humain, artiste, et ça c'est avant le Covid. Après ça, le Covid, ça m'a donné une baffe. Et là, je ne comprenais rien. Et je pense que Réflexion, il n'y avait que ça que j'avais. C'était juste moi et mon miroir. Je pleurais, je souriais, j'étais fâchée, je réfléchissais. Et tu réfléchissais, donc tu étais en pleine réflexion. J'étais en pleine réflexion. Est-ce que c'était le bon move ? Est-ce que je dois juste croire en cette décision que j'ai prise ? Et à la fin, c'est les réflexions qui m'ont ramenée ici. Et je suis toujours dedans, je n'ai pas lâché. Et c'est ça, je pense que Réflexion, c'est le bon move. Maman a validé mon nom, je ne peux plus reculer. Je ne fais jamais l'entrée, je dis que mon nom n'est qu'à chanter. Aujourd'hui, tu es quand même contente. Tu dis, tiens, je vois le jour. Ça, c'est mes étapes de réflexion. Les différentes réflexions, émotions, chakras, couleurs. C'est ça, parce que le EP, il est basé sur les chakras. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent rien aux chakras, s'il te plaît, il faut que tu nous inities un petit peu. Parle-nous des chakras. Je n'ai pas tout compris, donc vas-y. Alors, les chakras... Moi, c'est Naruto. Quand j'entends chakra, je pense à Naruto. Mais c'est Naruto à bien expliquer. Chakra, c'est la porte énergétique dans le corps. Et c'est là qu'on ressent l'énergie, que ce soit aux différentes fréquences d'énergie. Tu as le chakra rouge qui décuint un peu plus le sexe et tout ce qui a à voir avec... C'est connecté aussi avec les... La terre et tout, c'est ça ? Je n'ai même pas à dire la terre. Tous les chakras dans le corps sont connectés avec des... On dit des organes. C'est ça qu'on dit ? Des organes ? Des organes. Et le chakra rouge, il est connecté avec les ovaires, pour les hommes, l'opposé. Et le chakra orange, c'est plus la foi et tout ce qui a à voir avec la sensualité. Et ce que la personne kiffe. Le chakra jaune, c'est plus la créativité et la croyance en soi. Tout ce qui a à voir avec la confiance en général dans la vie. Et le chakra vert, c'est le cœur. C'est le pouvoir d'aimer. D'avoir la capacité... On va dire la capabilité, on dit ça ? La capacité, c'est très bien. La capacité d'aimer et de recevoir l'amour aussi. Parce que d'aimer, c'est une chose, mais de recevoir l'amour, c'est encore plus difficile. Après ça, t'as le chakra bleu. C'est la communication. Les gens qui ne peuvent pas communiquer, c'est des gens qui galèrent avec ça. C'est le chakra bleu, chakra indigo. C'est tout ce qui a à voir avec le troisième sens. L'intuition. Quand tu sens que la personne n'est pas bonne ou que c'est une bonne personne, ça vient de ça. Et après ça, t'as le chakra couronne. Ça, c'est le numéro 8, c'est ça ? En fait, c'est 7 chakras. Il y a 8 aussi, mais c'est 7 chakras plus un bonus. Un track bonus pour mes fans. Parce que je kiffe mes fans, il y avait trop de temps. J'ai vu ça, mais... En fait, le projet n'est pas exactement lié avec les chakras, mais c'est inspiré de ça. Et tous les titres, c'est ce que moi, je travaillais dans ce moment, et ça a créé ce titre. Alors donc, tu penses à un style de chakra, une certaine vibe, une certaine énergie, et après tu fais le son ? Ou c'est quand tu as fait le son que tu dis, tiens, ça me fait penser à telle énergie, telle vibe, telle couleur ? En fait, pour tous les chakras, j'ai fait plusieurs sons. Et après, j'ai choisi les meilleurs. D'accord, ok. Je peux dire que j'ai fait au moins 3 ou 4 titres pour tous les chakras. Et avec... Parce que si tu connais les chakras, tu sais que les chakras sont faits. Il y a un accord, il y a une clé. Tu connais qu'il y a les 7 clés sur un piano. A, B, C, D, E, F, G, Doremi, Fa, Sol, La, Si. Toutes les notes sont affiliées à une couleur, un chakra. Et j'ai bossé comme ça dessus. D majeur, A majeur et mineur, etc. C'est affilié avec le titre aussi. C'est super mathématique aussi, mais... T'es partie dans le truc à fond ? Non, je suis partie à fond. Moi, je fais tout à fond. Mais en gros, émotionnellement, ça dégage l'énergie du chakra et de la couleur. Et c'est ça que je voulais. Est-ce que c'est un bon album pour faire du yoga, par exemple ? Non, pas du tout. Pas du tout. Même si tu veux, tu peux. Mais c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec le yoga. C'est clair, je sais pour ça. Non, c'est juste l'émotion et l'idée. Tu sais, il y a plein de gens, si tu tapes des chakras et de la musique, tu vas trouver plein de titres de méditation. Je voulais faire l'opposé. Moi, je suis dans l'Urbain. Je voulais faire de la musique qui est aussi spirituelle que l'Urbain. En tout cas, toi, tu fais du yoga. J'ai vu sur tes réseaux apparemment que... T'as fait vraiment ou c'est pour les réseaux ? Non, mais je suis quelqu'un de même trop spirituel pour mes réseaux. Je suis trop spirituelle pour mes réseaux. Je peux montrer peut-être 3% de ça. Mais de plus en plus, je fais beaucoup de yoga et je fais beaucoup de sport. Et ça t'aide dans ta musique ? La méditation, ouais. Je souffre beaucoup de l'anxiété. D'accord. Et je suis très sensible. Ça m'aide beaucoup à être dans le présent, dans le moment, de méditer et tout ça, et de prier. J'ai vu dans un des épisodes de ta websérie Polaroid que tu disais aussi que t'aimais bien tout contrôler et que t'essayais d'apprendre à lâcher du laisse. Est-ce que t'y arrives ? T'es plus comme ça aujourd'hui ? Non, le Covid m'a changé. Là, j'ai vu que je pouvais rien contrôler. Le Covid m'a complètement changé. Je suis plus comme ça, mais j'avais cette mauvaise habitude. Je pensais que j'étais Dieu, quoi. Je pensais que je pouvais tout contrôler. Dans le travail ou même dans la vie perso ? Les deux. Pour être honnête, les deux. Mais maintenant, je laisse faire. J'essaie, je donne mon point de vue. J'essaie de créer un plan, mais à la fin, c'est la vie qui... Je laisse le destin. De déléguer aussi un petit peu. Il faut laisser faire les autres aussi. Même quand je délègue, j'étais... Comment on dit ? Micromanaging. Ah ouais, micromanaging. C'est horrible. C'était horrible. Mais je suis plus comme ça. Je suis plus comme ça. C'est genre... T'envoies un mail et t'appelles après la... T'as bien reçu le mail ? C'est un peu ça, les micromanagers. Exactement. En tout cas, pour revenir sur ta musique, le premier titre de réflexion, c'est « À l'idée ». Et dès le début de ce morceau, tu dis « J'ai grandi dans la Hesse ». Alors, c'est-à-dire, quel genre d'enfance t'as eu en Haïti ? Ben, quand j'ai dit le mot Hesse, je sais, pour plein de personnes, ça veut dire que j'ai grandi dans les galères. Mais moi, j'ai grandi dans ma Hesse à moi. Tu sais, j'ai pas eu une enfance le plus pire, quand tu vois mon pays et comment les gens ont grandi, mais j'ai eu une enfance différente que tous les gens avec qui j'étais à l'école. Quoi ? Tu sais ? J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup galéré dans le sens personnel. Et dans... j'étais pas trop acceptée. Je vivais en Haïti où je pouvais pas trop suivre mes rêves. Et... C'était super différent pour moi. J'ai quitté Haïti super tôt, parce que c'était chaud pour ma famille. T'avais quel âge ? J'avais 14 ans, 13 ans. D'accord. Parce qu'on me disait tout à l'heure, en fait, t'es partie vers 14 ans aux Etats-Unis, donc... Mais t'étais seule aux Etats-Unis ou t'avais de la famille quand même là-bas ? Ou t'es partie rejoindre de la famille ? J'étais avec ma mère. J'étais avec ma mère et ma petite soeur... Bon, mes deux... Ma petite soeur et mon petit frère, après ça, y'a eu la petite. Mais c'était ça. D'accord. Ben, je te posais la question, parce que c'est quand même la première phrase du projet. C'est que j'ai grandi dans la merde, quoi. Haïti, c'est mon pays, j'adore mon pays, mais à la fin, c'est pas un pays que tu vis en paix. Que t'es le plus pauvre ou t'es le plus riche, c'est... Partout, tu... Tu perds des potes tous les jours, tu perds des amis, y'a du kidnapping, y'a... On peut rentrer chez toi et braquer tout le monde à la maison, c'est... Tu es sur tes réseaux, t'as dit, c'est cauchemar sur cauchemar. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend une catastrophe à Haïti, on se dit, c'est un pays qui va avoir du mal à se relever. Et à chaque fois qu'on croit que ça va mieux, boum, il y a encore une catastrophe naturelle ou autre chose encore, quoi. Donc... Après, une fois que l'émotion est passée et que tout ça est passé, pour revenir sur toi et ton quotidien peut-être là-bas, t'as différents business parce que t'es dans la musique, mais t'es aussi une marque de vêtements. Comment ça se passe là-bas après dans le quotidien économiquement parlant ? Faut repartir de zéro, y'a des aides, ça va être difficile... Si on parle de moi perso avant, on parle de les autres. De toi, ta vision là-bas de l'économie après aujourd'hui... Mais moi, j'étais obligée de fermer ma société de casquettes et vêtements parce qu'ils ont tué la... Ils ont tué la manager que j'avais, tu sais. D'accord. J'avais deux autres personnes qui faisaient du perlage, ils ont été assassinés et kidnappés. C'est ça que je te dis quand je te parle de la galère. D'accord. Avant même les tremblements de terre ou autre chose que... Avant même les tremblements de terre, ça fait presque un an maintenant. D'accord. Mais j'étais obligée de prendre un peu de recul parce que les choses sont vraiment instables. Maintenant, on a le tremblement de terre, maintenant les gens sont... J'ai même pas les mots pour expliquer le niveau de galère qu'ils sont en train de galer. Les gens, ils ont pas de maison, ils dortent sous la pluie tous les jours, des enfants. Ils ont des pieds cassés, des bras cassés. Ils ont pas de médecins. Ils ont pas d'hôpital. Ils ont pas d'hôpitaux. Ils sont en train de faire des produits de guérisson avec des feuilles. Non, mais on a vu des images qui sont terrifiantes, carrément. On a pas envie de parler des côtés négatifs seulement. Mais c'est ça qui se passe dans la reste d'Haïti. Et du coup, comment ça se fait ? Enfin, comment tu le gères, toi, quand tu vas dans un pays à l'autre ? Ou tu dis, tiens, c'est pas du tout les mêmes conditions ? Que ce que je fais, c'est pour mon pays. Aujourd'hui, je perce en France. Il y a qui qui perce plus que moi ? C'est Haïti. Moi, tout ce que je fais, c'est de représenter mon pays. Je sais que le jour où je suis milliardaire, la moitié de mes sous vont être investis dans mon pays pour créer de l'infrastructure. Si je suis partie d'Haïti, c'est parce qu'il y avait pas assez de sous. Après, t'es d'origine libanaise aussi, on le disait. Ouais, mais mon grand-père... Je connais pas trop le Liban, mais... Inch'Allah, bientôt ! Tu vas tout donner ! Non, mais je kiffe beaucoup Haïti. Et tout ce que je fais, c'est pour essayer d'aider, tu sais. J'entends bien. Et donner le respect à les gens qui sont venus avant moi et qui n'ont pas pu faire ce que je fais. Il y a que ça. Non, mais c'est bien, respect à toi par rapport à ça. Pour changer totalement de sujet, mais quand même sur le morceau à l'idée, dedans aussi, tu dis quelque chose qui a dû faire très mal au cœur à ton public masculin ou même ton public tout court, c'est quand tu dis que tu ne veux pas te marier. Il y a un destinataire à cette phrase ? Dans le moment qu'on a créé le titre, je venais de terminer les relations d'oubliés et j'étais dans une phase je ne veux pas me marier, je ne veux pas me mettre en couple. C'était comme ça que je me sentais. Aujourd'hui, peut-être que c'est différent, mais à ce moment-là, c'était ça. C'est qu'après, quand tu as fini d'avoir le cœur brisé et tout ça, peut-être que tu comprends, mais tu n'as plus rien. Tu ne veux plus. Jusqu'au prochain ou jusqu'au bon. En fait, tu as le temps pour aimer, mais tu n'as pas le temps pour avoir le cœur brisé. Pas le temps pour avoir le cœur brisé. Tu n'as jamais rêvé d'un grand et beau mariage ? J'ai rêvé de ça, mais on va dire que ça a un peu diminué avec les années. Il n'y a pas de prince charmant. En fait, je préfère prendre le prince charmant et voyager le monde que de faire un grand mariage. Saut-il loin, sous une bécane sans frein, il pleut sa mère la chouin, il n'y a plus rien qui me retient, mais je reste quand même, j'encaisse les couches j'ai mal, j'ai replongé dans ses bras, j'ai replongé dans ses draps, j'ai ennagé dans mes larmes, un dernier dîner avec le diable pour comprendre ce qui me fait mal. Tu n'as parlé d'homme d'ailleurs, de quelqu'un qui peut être l'homme de ta vie, je ne sais pas, c'est ton papa. Je sais que tu n'aimes pas parler de ton papa, mais quand j'ai vu un morceau dans le tracklist qui s'appelle « Comme papa », j'ai dit qu'elle se moque de moi, la dernière fois elle m'a dit qu'elle ne veut pas trop parler de son papa et là elle fait un morceau qui s'appelle « Comme papa », tu sais qu'on va t'en parler. Je préfère laisser la musique parler. La musique, ça dit quoi ? D'accord. Et quel chakra ce morceau-là, papa ? Orange. Tout ce qui a à voir avec la sensualité. D'accord. Et « Comme papa », c'est un titre, j'étais avec un gars, il me rappelait beaucoup de papa. Et tout ce qui venait avec papa, les bonnes qualités, les mauvaises. Tu parles des mauvaises. À un moment, tu dis une phrase assez dure. Dans ce morceau, tu dis « L'amour qui tapait maman, ô combien il l'aimait ». C'est une vérité. Moi, je n'ai pas tout vu, mais je connais les histoires. Et parfois, l'amour, ça va loin. Bien sûr. De toute façon, les violences conjugales, on sait que c'est très très grave et qu'il y en a encore beaucoup trop. Je ne pense pas que c'est que ma mère qui vit ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça dans la vie, mais ils ne peuvent pas parler de ça. J'ai créé ce titre pour montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas seuls. En tout cas, je vous conseille d'écouter ce morceau qui s'appelle « Comme papa ». Il y a aussi le morceau « Sirène » qui était déjà sorti encore avant. J'aime beaucoup ce morceau, surtout à la fin, quand ça part un peu en... Saxe. En sax et tout. Franchement, ça tue. J'ai remarqué que souvent, à la fin des morceaux, ça part en solo. Est-ce que c'est toi qui demande ça ? C'est ma culture haïtienne. Tout l'art ici, le gouillade que vous entendez, tout ça, c'est Haïti. C'est des solos. Au lieu de prendre des solos comme on les a ici à le fond, j'ai décidé de le faire en plein de différents délits. Rock sur Phallet, Hallyday plus pop. Voilà, en gospel aussi. Sirène plus mélancolique sax, gospel, c'est oublié. Plein de solos, mais juste pas que le compas. C'est un autre style. C'est quoi ? C'est genre ton studio avec l'ingestion, vous dites « Ah, c'est bon, le morceau, il est fini ». Non, j'ai dit pas en solo là. Attends, attends. C'est pas fini. Allez, travaille. Non, en fait, comment je le fais ? Je fais le musicien jouer complètement le titre et après, je garde la fin. En tout cas, sur la prod de Sirène, j'ai vu que tu étais crédité dessus. Ouais. Dans tous les prods. Parce que la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais... Je sais que tu es passé derrière les machines avec le Covid et tout, tu t'es dit « Bon, allez, je vais me mettre à côté un gesson », mais tu étais pas dans la prod. Là maintenant, tu t'es mise dans la prod. Bah, je suis engagée dans tous les prods. C'est juste pas moi qui produis le titre. Mais tu t'invites dedans. Au stade, on a quelque chose qu'on appelle « executive producer ». Yes. C'est quand tu diriges exactement comment tu veux la prod. Et là, tu as les crédits pour ça. Je te dis exactement quel instrument jouer, comment l'arranger. Bien sûr, j'entends bien. Et moi, je fais tous les arrangements. Sur tous les titres du projet, je suis crédité dans la prod. Mais je prends pas le crédit parce que c'est pas moi. J'entends bien. Ok, d'accord. Mais tu vas y venir à la prod, ça veut dire ça. À force de dire, d'être comme ça, et justement... Là, tu retournes sur la meuf qui a envie de tout contrôler. On va pas, elle est là. Mais non, c'est un plaisir artistique. Peut-être que voilà. Non, je kiffe beaucoup. Je kiffe la musique. Dans tous les facettes de la musique. D'accord, très bien. On a quasiment fait le tour, mais c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de tes lyrics. Je te parlais d'une lyrics dure, mais dans le titre Fallet, qui était le bonus, mais qui est un peu aussi le premier, le single zéro, un peu du projet. Alors, il y a quelques paroles, un peu encore, mais je me suis dit, bon, ok, je vais les dire. J'ai du charbonnet pour tirer les bons numéros. Hey boy, tu les auras jamais aussi grosses que mes lolos. Voilà. Et de compter mes bijoux, mes govards, haters, jalousies, dans mon lit, je compte les poils de ma chatte quand je m'ennuie. Et je m'amuse. Je m'amuse, c'est la musique. Je t'avoue pour vrai. Je m'amuse. Oh la la, et Callie, qu'est-ce qui lui arrive ? Non, mais je m'amuse. Là, vraiment, je suis en mode je m'amuse et je fais ce que j'aime. Et si vous kiffez ça, je vous kiffe aussi. Et si vous kiffez pas, merci beaucoup. Mais justement, est-ce que tu t'amuses aussi avec la langue française ? À quel moment t'as pu commencer quand t'as vu Trapy il y a pas longtemps ? À partir de Fallet, t'as commencé ? À partir de Fallet, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai capté. J'ai capté. J'ai capté. J'ai vraiment capté le bail et je vais m'amuser maintenant. Ça m'a mis du temps, ça m'a mis au moins deux ans. C'est pas facile, franchement, je serais incapable de faire ce que t'as fait, c'est énorme. Surtout que, par exemple, pour dire qu'il fallait capter, c'est qu'au début, tu voulais appeler l'album Balance. Ouais. Et tu te rappelles ? Ils m'ont dit, mais meuf, Balance veut dire... En France, quand tu dis Balance, tu dis, en anglais, Balance, ça peut... Non, mais j'ai une Libra. Je suis une Balance. Pourquoi ? Elle m'a dit, non, ça veut dire un snitch. En argot, en français, ça va pas trop. Mais tu sais, c'est tout ça, c'est des étapes, j'ai beaucoup appris. Merci la France. Là, je dis merci à tous mes potes, tous mes amis, tous les gens qui m'ont vraiment aidé. On a galéré, mais c'était... Et avant de finir, sur Réflexion, donc il y a sept titres plus un bonus et il n'y a pas de feat. Zéro feat. Pourquoi il n'y a pas de feat ? Et je vais te poser la question, pourquoi on ne voit pas Wendy King, si je ne dis pas de bêtises ? C'est Wendy King. Pour le projet Réflexion, je voulais que ça soit mon cœur. Je voulais que ça soit moi dans les phases les plus vulnérables et que je pense que c'est la première fois que mes fans et tous les auditeurs ont vu Canis pour Canis. tu sais. Et maintenant, à partir d'ici, là peut-être que je vais sortir un autre EP avec que des feats, tu sais, avant de sortir l'album. Mais vraiment, le premier EP, je ne voulais pas que ça soit un autre artiste qui me ramène où je vais. Je voulais que ça soit vraiment une fondation pour moi. Et demain, si je fais un feat avec, je dis, Gazou par exemple, que si ça cartonne et tout, au moins, les fans de Gazou ils pourraient aller voir ce que moi je fais tout seul. c'était ça. Et que ça soit une bonne décision ou pas, j'ai assumé ça. Et pour Wendy... Mais Wendy, c'est le roi du rap en Haïti. C'est le roi du rap en Haïti. Et lui, c'est pas un gars qui est facile à capter pour faire un titre. Quand Wendy veut faire un titre, moi je suis là. Il vit en France aussi. D'accord. Bientôt peut-être. Ça va être la fin. Est-ce que tu as un message à passer aux gens ? Parce que la dernière fois dans les commentaires, c'était 70% de Haïtiens. t'as un public qui est chou patate. Donc voilà, un petit message. Ben, à tout le monde, merci. Merci pour le soutien, la patience avec le projet. Je sais qu'on a mis du temps pour sortir le projet. Mais maintenant, Réflexion est disponible partout. Et comme il a dit, 7 titres, un bonus. J'espère que vous allez kiffer toutes les 7 couleurs. Et c'est ça, Réflexion. Voilà. Un projet pour vous ouvrir les chakras. Un projet pour vous ouvrir les chakras. Et vous ambiancer sur tout ce qui a des gros sons dessus. Et bientôt des grains, grains, gros, gros. Bientôt. Merci à toi, Canis. Merci. y'all a la suite. bon